Depuis la maternelle, je suis solitaire comme un loup Tellement différent des autres que ma grand-mère me croit fou Mes profs n'avaient pas tort de dire que je pouvais mieux faire Donc j'ai choisi de le faire et j'ai jeté mon sac à terre Ma mère croit que je perds la tête Mais pour pas qu'elle s'inquiète, je lui fais croire que je fais du plaisir Bienvenue à un nouvel épisode du podcast sans commentaire avec Jacques Abospienne et Émile Coury Yo cette semaine, l'homme aux trois lettres Yo cette semaine, le contrôleur du temps Cette semaine, le chat dans le group chat Ouh, Jean-Michel Élie Humoriste hilarant Humoriste qui maîtrise le temps sur scène Ce gars-là a le don d'avoir un tempo T'en veux juste un petit peu plus Pis juste un petit peu moins C'est un tempo que si tu penses que t'es dans le coma T'es pas dans le coma T'es dans le Jean-Michel Élie juste Pip Pis là c'est comme, ah, il est mort Pip On est tous vivants Yo Pour la première fois sur 100 commentaires C'est un gros shout-out à tout le monde qui nous ont laissé du cash dans le compte bancaire sur patreon.com Yo merci pour nos fucking contraires de pain On a annoncé le patrimoine la semaine passée Yes On a eu un support de débiles parce que vous êtes tous des fucking l'animal Vous êtes des l'animal 7$ par mois, 12$ par mois, 20$ par mois Et ce podcast-là, c'est un podcast ségrétionniste C'est un podcast de ségrégation Donc à 12$ et plus, t'as un shout-out parce que t'es le producteur de 100 commentaires On veut donner un gros shout-out à tout le monde qui font partie de l'équipe Funky Boys Pis Tout d'abord, gros shout-out à Alberto Caval Un OG Anthony Coot Reclaims the Warriors Jean-Robin Jess Benoît Manol Lidiano Notre grec préféré Fucking Nerso Notre fucking patnet from another mother LORI NO HAT T Yo, pis les autres, vous êtes des fucking Yo, Alexandre Cavarlo Charlotte Agatino, le portugais de casino Alexandre Dubert, David Robitaille On a Fred Gendron, AAA, Wagyu, Beef, Bouchier en chef Hugo Ferdez, Jeannie Arsenault, Jeff P, Marc Chabot, Marc-André Morin, Marie et Maxime Sorto Sanchez C'est quoi ça Sorto Sanchez? C'est moitié Sorto, moitié... Chut, chut 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 Merci à tout le monde qui... 12$, 20$ par mois, gros shout-out à vous Hey yo, gros shout-out à ceux qui donnent 7$ par mois aussi Yo, respect, respect À vous tous, on va pas rentrer en détail parce que vous méritez pas encore qu'on dise votre nom en ligne Vous faites pas assez de temps de supplémentaire Bon, votre 40 heures, c'est pas assez, bande de... Travaillez plus fort et en passant En passant, on a les screenshots de ceux qui nous avaient dit de passer au Patreon Pis qui n'ont pas encore sign-up Bande de fils de fils de fils de Vous avez 4 semaines, sinon on met tous les receipts en ligne Vous savez, vous êtes qui? On va vous canceller Même si vous êtes pas dans le fucking showbiz On vous cancelle, je sais pas c'est quoi votre fucking job Mais on va vous retrouver pis on va vous canceller de bouche à ville Jusqu'à fucking Bobriant, tabarnak Tu sais ce que tu devrais canceller? Qu'est-ce que je devrais canceller? Ta relation avec le courtier que t'as C'est vrai Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a seulement un courtier immobilier qui est supposé te servir Parce que mon courtier est pas honnête comme le courtier qui est en train de sponsoriser ce podcast-là Mon courtier est pas assez humble comme le courtier qui est en train de sponsoriser Le courtier que j'ai présentement, il est pas assez humain Pis c'est... Ton courtier c'est pas Haroun Dashidial C'est pas ça Non C'est pas lui et c'est pas ça Parce qu'il y a lui comme personne Oui Et il y a ça comme relation Il y a ça comme horreur Yo, Valentine's La seule personne que tu devrais lui péter le cul, c'est ton courtier Et tu devrais péter le cul de Haruta Shijun Yo, tu sais qu'est-ce qui est malade de Haruta Shijun? Il pète le cul, mais tu penses que tu lui as péter le cul Exactement Pas de point de vue fronduleux De point de vue service Oui, oui Exact C'est comme tu le savais pas, mais t'aimais ça anal Toi, tu pensais que t'allais pour un 1200 pieds carrés Surprise Y'est 1400 pieds carrés ton frontier Va chier À 50 000$ de moins que le prix demandé Parce que lui, il y a les connexions Pis tu penses que t'as des gains capitales, mais t'as des gains capitaux C'est des gains en capitaux H-A-R-O-U-T-T-A-C-H-E-J-I-A-N Allez sur Instagram, dites-ce que c'est un commentaire qui vous envoie Et commencez votre relation de l'immobilier En chair, en os Le seul, l'unique Haruta Shijun Et pour ce qui est de l'épisode Enjoy the show Ils l'ont coupé trop rapide, Joe Rogan Ok, mais tu parles des... Ils l'ont compressé trop rapidement Et c'est trop hors contexte Comme, c'est triggering Moi je l'écoutais pis j'étais comme putain de merde Surtout que je recevais des droites sur ma face Chaque fois que je le disais Parce qu'il est trop confortable, comment il le dit Je l'ai écouté pis j'étais comme Hey yo, il bug là Yo, c'est quoi ça parlait J'étais comme devant mon entendu J'étais comme yo Après j'ai juste fait comme Yo, tu sais quoi Je vais juste m'asseoir Pis je vais vraiment écouter la vidéo Parce que tu voyais déjà que c'est une vidéo set up À cause que tu vois que Dans la vidéo, il est comme Oui c'est exact Il dit le mot Il dit le mot mais comme Avec une intonation différente à chaque fois Fait que tu vois que c'est plusieurs trucs Pis il dit jamais en pointant Pis en pleurant de rire Ou comme avec Moi Il dit jamais dans la rue À quelqu'un qui est un passant random Ouais mais yo Il se tient avec des blagues Il l'a jamais dit Dans aucun podcast Quand j'écoute des podcasts Quand j'écoutais le podcast de Donnell Pis J'entendais Ben c'est qu'on passe à soir Pis regarder Dave Shepard dans les yeux Pis l'appeler le N-word Ça se dit que c'est comme Yo, N-word It's a weird word Right Ça se dit Ça se dit Mais Dave va faire Non Il est comme You won't get cancelled I will Parce que sincèrement Si Rogan avait fait à Dave Comme Yo, what a weird word Les gens récancent Dave Ça a été un truc de genre Dave Shepard is anti-black culture Comme he puts his people down Mais les gens essaient déjà De cancel Dave Shepard Mais comme La première c'est que Ce qui se passe avec le Cancel culture On dirait qu'ils sont à la quête De quelque chose qu'ils n'ont jamais eu pendant leur enfance Genre qui est de l'attention De l'attention Mais c'est ce qui est drôle C'est juste comme C'est juste comme Yo Ok Yo Jacob T'as dit le mot Qui offense Genre des transsexuels Ça se peut Mais Comment Ça se peut Comme Ça se peut Je veux juste m'excuser Fait que là Ils vont retourner Ils vont retourner à ton cours Qu'est-ce que ça veut Euh Je pense qu'on est good Excuse bro Des fois le micro va se déconnecter Ok on est good Tape sur ton micro C'est correct Ça là On coupe absolument rien On le coupe On le coupe Fait que c'est comme C'est comme si T'as dit quelque chose En 2009 Ouais Mais en 2009 T'sais La mentalité N'était pas encore Là nécessairement Fait que là après Il la ramène Quand il y a la vague De cancel culture Il la ramène Comme là maintenant Pour dire Yo Ça en 2009 Mais c'est Si tu fais des jokes De sorcières T'es comme Yo Tant d'années On brûlait des sorcières Pis là tu sais quoi T'es celtier Tant qu'à cancel Tant qu'à cancel Joe Rogan Tant qu'à essayer De cancel Dave Chappelle Yo Cancel Richard Pryor Ouais ouais Cancel Yo Cancel Bernie Mac Yo Cancel Toutes les fucking Anchorman de CNN S'il vous plaît Bro Tu t'es vu à la fin Arrête là J'écoutais un podcast De Andrew Chose Pis Abba Pis même de Tim Dillon Pis ils parlaient beaucoup Du cancel culture Pis je sens que Les personnes veulent Canceler ces gros noms là Parce que Ils ont vraiment Beaucoup de poids Ouais C'est comme Une des premières fois Que des gars Comme Dave Chappelle Dave Chappelle A été capable De dire aux gens Écoutez pas Comedy Central C'est des fils de putes Pis le monde a fait Ouais Il y a eu une grosse vague Qui ont cancel Comedy Central Mais c'est parce que Lui a une grosse vague Fait que là Le monde fait comme Ok on va trouver Quelque chose Ce gars là Doit avoir une bébite On va trouver sa bébite Ok il est transphobe On va essayer de le descendre Joe Rogan Bro on en parlait tantôt Joe Rogan On a jamais vu ça Dans l'histoire Bro Mais Rogan C'est comme C'est même plus Les gens essaient même plus De se cacher C'est un hit calculé C'est politique Ah ouais Oui c'est politique Tu peux retracer Exactement Il y a eu un breakdown On voit exactement Comment ça s'est passé Pis c'est En premier C'était tout ce qui s'est passé Avec la Désinformation Ouais la mésinformation Là le deuxième move c'est les ethnies C'est la race exact Là le troisième move Le tout pour le tout Ça va être soit quelque chose Mais ils ont déjà essayé de le cancel Pour tout ce qui est transsexuel Tout ce qui est droit des trans Comment moi je calcule le hit qu'ils ont fait sur Joe Rogan C'est littéralement un mafioso qui sort de chez lui Ou qui est en train de manger avec ses enfants Pis sniper par la fenêtre comme petit tout Le gars est juste parti dans les bois Relax mais on n'a plus jamais retrouvé Mais ce qui s'est passé c'est que le tout est arrivé dans son chest Pis il y avait une veste par balle Ouais exactement Il y avait des tests Il y avait une testostérone Pis c'est que la balle Elle a rentré pis elle a ressorti C'est sérieux Bon les fois ils ont juste fait comme Yo mais on a quand même enlevé une centaine d'épisodes Ouais mais en même temps Yo at the end of the day Il y a son argent Oui oui bro lui il se fait quand même payer 100 millions de dollars Tu sais comment tu t'es uncancel Tu fais juste ça Oh Tu lois ton téléphone Tu le mets par terre C'est littéralement Le lendemain pendant que Twitter était en feu Rogan poste une photo de lui avec un gars barbu Qui était comme This is one of my favorite podcast Il parle des stalagmites Pis des météorites pis des cratères Pendant que tout le monde sur Twitter S'entrait de s'entretuer C'est la guerre civile aux Etats-Unis Le pose d'appareil C'est que lui écrit This is When people ask me How do you feel How do you react To what everything is happening Pis c'est juste lui Qui est en train de filmer Un gâteau Qui est en train de se faire brûler Pis t'entends sa première partie Tony Hinch clip En train de dire des insanités Fait que t'es comme C'est comme ça qu'il se sent Ouais yo pour de vrai honnêtement T'sais je peux comprendre qu'il y a des gens qui sont offusqués par le mot qu'il a employé Pis ça honnêtement je respecte ces gens là Mais ce que je pense que maintenant la société où est-ce qu'on est maintenant c'est que les gens font de moins en moins de recherche Ça veut dire que Admettons dès qu'ils entendent quelque chose Admettons Jacob tu dis Yo le ciel est bleu Faire comme yo Jacob a dit le ciel est bleu C'est fini Ils vont pas faire comme Ils vont pas regarder en haut pour voir si le ciel est bleu Ils vont même pas prendre la peine de regarder en haut Ils vont juste faire comme yo Jacob a dit ça en 2022 là À 10h À 9h Whatever il y a Ils vont prendre ça Pis comme ça va te suivre toute ta vie Ça se passe avec Dave Chappelle maintenant Il y a un nouveau truc Parce que dans son hood à Ohio Ils sont en train d'essayer de bâtir du affordable housing proche de son terrain À sa maison parce que lui il voulait développer une business Pis le premier titre qui apparaît c'est Dave Chappelle puts down affordable housing project Parce que c'est comme des maisons qui sont abordables pour des jeunes familles Au début je suis comme Ah ok peut-être qu'il est devenu juste un vieux blanc radin Qui veut juste faire plus d'argent Non je suis d'accord Là t'es comme Je suis d'accord Moi tu vois directement T'sais je suis d'accord parce que je le vois en tant qu'entrepreneur En tant qu'homme qui a des rires ou d'entrepreneur Parce qu'il veut pas des haïtiens autour de sa demande J'ai juste comme un mode comme Yo bro si tu fais de affordable housing Moi ma maison Elle perd de la faille J'avais rien à foutre que cette famille mexicaine crève de faille C'est pas mon problème Y'a plus qu'un capital Yo qu'est-ce tu me dis là toi À mettre des gens comme si ils vont même pas aller travailler Ils vont juste dormir Ils vont juste regarder le facteur passé Ils vont voir Ok la lettre est arrivée Si on va déposer le chèque La manière dont JMJ parle on sait qu'il est propriétaire d'un triple On sait que c'est la mentalité d'un l'aile Un l'aile Yo arrête là Yo oublie Si t'attends un petit peu pis t'attends d'avoir plus d'infos Pis là au fur et à mesure après le premier article Je me donne tout le temps le réflexe Pas d'opinion Je veux attendre au moins 24 heures De voir qu'est-ce qui se passe Attends 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 je comprends pas L'article est sorti sur Dave Chappelle Comme quoi il veut tuer tous les êtres humains pauvres sur la planète C'est comme ça qu'ils l'ont dit Comme si yo Dave Chappelle ne veut pas que des gens puissent s'acheter des maisons Comme de la classe moyenne J'en puisse survivre Ok fait que toi tu lis ça pis à la place de commencer à checker les opinions de tous les gens Tu fais Pis là t'attends Je vais attendre Fox News Quelques heures plus tard Ça sort que le proche Le développeur du projet d'affordable housing En réalité voulait mettre des maisons Qui étaient pas ce qu'il avait dit Pis Dave Chappelle est-ce qu'il se battait pour le peuple Pis la valeur de ses Pis là en fait quand t'es comme Non t'as raison t'as raison Mais c'est bon T'sais pour me remonter dans le temps T'sais comme admettons quand l'affaire de Camara était sorti Là le gars qui s'est fait emprisonner pour rien Ouais Moi au début quand j'ai regardé cette affaire là J'ai fait comme J'ai regardé le profil du gars Et puis une semaine plus tard Le gars il sort BAM J'suis comme WOW Y'O Ça m'a tellement fait rire Parce que je voyais plein de gens Faire des statuts Comme Y'O guys On a besoin d'avancer dans la communauté On peut pas faire des chiens comme ça Toi t'es comme Cafette bro T'avais une bonne vidéo Mais ça Tu vois ça c'est à quel point que l'information roule vite T'sais des fois tu regardes des articles Pis t'es comme Y'a une bonne joke là-dessus Mais là tu joues 50-50 Tu connais Bet99 Et c'est Bet99 sur Instagram Oublie man Yo pour de rien J'suis juste fait comme T'sais quoi C'est la preuve que Ya je dois vraiment prendre mon temps C'est la preuve que je devrais peut-être arrêter l'humour Fait que j'aurais plus donné mon opinion sur quoi que ce soit C'est la preuve que j'aurais commencé par faire des stories C'est ça avec ta gueule Je sais que ça je peux les supprimer Ça reste 24h Ah yo Pis t'sais moi j'suis pourrais avec les réseaux sociaux T'aurais pas su comment ils faisaient la vidéo Yo oublie là Yo mon agent m'aurait dit yo Comme si yo delete la vidéo J'aurais dit yo Fais juste delete la vidéo Fais juste delete toutes les apps Il essaye de le déliter finalement Il me partage sur Twitter Ça va dans toutes les plateformes Delete toutes les apps Yo oublie man Toi si t'avais fait cette vidéo là T'as une responsabilité envers la communauté Comme t'aurais essayé de s'arrêter En plus ça a triple backfire dans ton cul T'aurais entendu T'aurais vu des commentaires comme Vendu, chien Sale Uncle Dom Ya exact Des affaires comme ça Le monde sont quick Ah yo Mais attends Tout est trop rapide Y'a plus On a plus l'art de prendre une minute pour juste Y'a le titre Et l'opinion est tout de suite forgée Mais tu veux tout de suite la mettre Aussi le monde veut le plus de likes possible Tu le vois là Que quand y'a une vidéo Quand y'a une vidéo sort Pis y'a 100 likes sur la vidéo Pis y'a un commentaire qui a 2146 likes Pis c'est Emile Couric qui l'a comme écrit Le commentaire pis t'es comme Fils de plus T'as été vraiment vide Y'a du monde c'est vraiment ça pis Je dois Je vais expliquer une technicalité aussi Quand tu regardes des stories Pis tu cliques sur le story On va dire tu regardes le story de quelqu'un Moi ça m'est arrivé ça aujourd'hui Y'a quelqu'un dans ma famille qui a posté un story J'ai cliqué dessus J'ai regardé la vidéo Pis c'est une vidéo sur le gouvernement Mais moi j'ai trouvé ça drôle J'allais écrire de quoi tu est stupide Mais moi je pensais que j'écrivais dans le story De mon membre de la famille Mais moi j'avais cliqué dans la vidéo Fait que là j'ai regardé une bande de retardés En train de hurler comme des fucking animaux Pis là je fais J'suis-tu en train d'envoyer ça Y'a des messages que t'envoies T'es juste comme Hmmmm Na Na Surtout maintenant y'a des trucs que tu poses T'es comme Ouais je sais que le group chat est libre Pis on est en train d'insulter toutes les races qui existent Mais je pense que les gars On devrait prendre une pause de une semaine Juste laisser Joe Rockett Terminer ce qui se passe Oublie Oublie C'est comme Emmettons Genre quand tu fais un show Pis y'ya y'a une fille qui vient À côté de toi pis genre Ah ouais c'était vraiment nice le show Là tu commandes merci Mais là tu vois Tu fais part ça Mais la fille reste là Là t'es juste comme Hahahaha Ok merci Ecoute Suis-moi sur Instagram Tu commences à faire tes moves de blanc l'a comme lui en pensant lui c'est le pire et le meilleur moi je suis le pire et je suis le meilleur il y a une histoire avec Jacob c'est quoi que j'ai fait on sortait de l'entrevoir et c'est là que j'ai fait Jacob c'est l'être le plus sage au monde il y avait une fille à la Brevoir elle allait pas seulement péter le cul de Jacob elle allait péter son cul elle allait lui prendre son sang puis le mettre dans sa bouche et là Jacob a juste fait être comme non bro yo cette fille là je laisse à l'autre humoriste avec qui on était jamais de faire ça puis comme yo j'ai ma femme je regardais Jacob et j'étais comme j'aurais tellement voulu être comme toi ben moi sérieusement ça m'arrive souvent qu'il y a des filles qui vont venir me voir puis comme je vais être vraiment friendly mais tu le sens tu le sens quand une fille veut genre un petit peu plus elle veut pas juste être un fan elle veut qu'elle soit 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 un fan c'est là que j'ai fait ok Jacob c'est un gars fidèle mais Jacob le problème c'est que oui c'est un gars fidèle avec les femmes mais on va finir un show ou quoi que ce soit puis il aura pas le courage de dire à quelqu'un qui a pas envie de lui parler il va devenir meilleur ami avec cette personne là c'est fini là à la vie à la mort il va aller au barbecue puis là juste à la place de se dire comme yo j'ai pas envie de parler c'est les moments les plus awkward moi quand je finis un show puis il y a quelqu'un qui vient me voir comme ouais yo c'était vraiment bon ton set puis là il est comme yo j'aimerais ça aussi faire de l'humour puis là après il commence à faire son set dans ta ah ouais ça c'est rough c'est rough mais il y a des gens qui sont talentueux en ce moment qui étaient ces personnes là c'est quoi tes 5 justifiés de ce que t'as fait dans tes 5 premières années de carrière PAKETIN AAAAAAHHHHHHHHH c'est de l'butte mais ça c'est top mais il y a des gens maintenant qui étaient talentueux qui le faisaient dans le passé il y a du monde talentueux puis je parle pas tu le faisais? moi j'ai jamais fait ça mais j'ai vu du monde faire ça moi j'ai vu du monde mais bro je vais le mentionner Mariana Madza bro Mariana Madza où elle est rendue bro elle était c'est Rich qui m'a raconté ça Rich me disait moi cette fille là faisait que travailler bro cette fille là elle était dans des parties puis elle faisait salut mon nom c'est Mariana Madza première partie 15 minutes de bail puis le monde faisait comme ah 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 je savais pas quoi faire mais elle ah comme elle faisait genre live yo ok t'es dans un boogie t'es dans un party t'es en train de chiller puis elle fait comme toi tu fais salut moi c'est GMJ elle fait comme salut moi c'est Mariana Madza puis elle fait son beat ohhhh ça c'est pas du travail ça c'est de la démence mais bon ça c'est une maladie mentale bro ouais mais ouais c'est tchèque elle est rendue où? elle est rendue juge dans le prochain queue yo incroyable ce que Mariana a compris elle est sortie des gutters toute seule mais elle fait plus ça maintenant ça serait oui qu'elle fait ça au galet des oliviers et elle fait comme salut Louis Morissette savage j'ai un beat à te fucking présenter tu connais ça Vanger dans le trou de cul je comprends mais moi Dave Chappelle quand il est pas connu je suis dans un party puis un scrawny black kid qui est hilarant vient me voir puis il commence à faire un beat devant moi je quitte comme en plein milieu de son beat je me lève puis je parle t'es mal à l'aise t'es mal à l'aise t'es mal à l'aise non je suis désolé aussi beau que c'est si c'est un 15 c'est aussi quoi yo et comment tu prends le 15 bro ayo moi j'ai la difficulté à faire 15 sur 5 ok je viens dire 15 je viens dire 15 mais c'est peut être un 5 de open mic moi le seul moment que je fais vraiment un 15 c'est à cause de mon tempo là ou sinon là si on me dit si on me dit yo oh yo en passant ça il faut que je le mentionne il faut que je le mentionne à les deux caméras iphone pro puis fucking sony quoi bro la terre peut expl... le soleil va exploser tu vas quand même dire au soleil dans ma deuxième laisse moi tu nomme la fucking blague tu fermes ta fucking gueule soleil j'ai une joke de tété à faire il va être fucking bonne elle va prendre 8 minutes mais elle est fucking bonne oublie là comme moi je voudrais yo oh man c'est... l'affaire avec mon tempo là c'est tellement quelque chose que j'ai appris à développer puis au début j'étais juste comme yo à la base je suis quelqu'un de toujours posé pourquoi je serais pas posé sur scène non c'est vrai mais tu trouves pas ça difficile je trouve ça... parce que pour ceux qui ont jamais vu Jean-Michel en show t'as un tempo qui... tu laisses planer les silences comme tu rides vraiment la wave du... on va vivre chaque mot par mot là ah ouais mais ça donne pas plus de stress de devoir knock it out of the park chaque fois que comme tu... c'est exactement ça que... un moment donné je chillais avec... ben je chillais toujours avec Anas puis il me dit yo j'aime faire attention quand tu fais... quand tu fais ça au début début parce qu'il me disait il faut que ta blague soit comme ah que fire yo il faut que ça soit un killer parce que les gens vont être fâchés d'avoir attendu pour ça si t'arrives avec une blague de comme... pet ils vont juste regarder comme si yo bro t'es sérieux tu m'as fait attendre 43 secondes pour se dire yo je m'en suis dit j'avais fait un show à Montréal Nord mon gars tu sais c'est un show... ethnique mais comme il y avait quand même assez beaucoup de... beaucoup de blancs dans la salle j'en suis dit un moment donné pendant que j'ai regardé faire mon beat yo il y a une maman haïtienne qui se lève et elle est comme yo il va bien puis yo moi j'ai juste comme yo c'est live là comme on doit vivre la situation ensemble la maman haïtienne il est comme lève un bras fait l'alphabet la maman haïtienne t'es juste comme tu vas bien yo elle était concernée là ouais c'est juste il y a beaucoup de gens qui sont pas vraiment habitués à ce style là mais graduellement t'sais avec le temps j'ai pu travailler genre comme le punchline puis juste revenir avec quelque chose oui les faire attendre mais je sais que la blague va comme rentrer au poste pis je sens que aussi on la culture du rodage ça fait pas longtemps qu'elle existe au Québec fait que j'en sais sûr que comme le temps est précieux pour les gens je sens fait que le monde quand ils sont comme j'ai payé 15 dollars pis ils te voient faire ils sont comme yo moi j'ai j'ai comme payé pour le temps pis comme j'étais en train de perdre l'argent pis j'étais en train de perdre du temps mais les blagues sont c'est ça la fin c'est qu'on dirait que s'il y a des gens qui pouvaient juste 2 minutes faire comme yo oublie l'argent oublie le temps juste pour 2 minutes apprécie ce moment là parce que moi je t'avais vu à la brevoire juste avant qu'on referme tout genre en décembre c'était c'est les jeudis avec euh le rebrou fragile ouais avec ouais le rebrou fragile pis t'avais fait un beat que genre tu parlais de shooting shooting tu parlais de shooting du monde qui qui piu 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 oh ouais ouais Draft By en tout cas tu parlais de shooting parce que je vais pas trop parler du beat parce qu'il était bon mais qu'est-ce que je trouvais nice à ce moment là c'est qu'il y avait vraiment beaucoup d'immigrants pis tu voyais que le monde avait pas payé pis tu vois aussi que le monde ça callissait bro du temps bro il voulait juste chiller fait qu'on appréciait de écouter quand t'as fini de faire quand t'as fini le beat pis t'as embarqué comme t'sais tu faisais ton setup prémisse mais quand les blagues arrivaient bro l'euphorie même moi j'étais comme oh my god mais l'attente était c'était tellement bien tamé fait que je sens que plus en plus le monde vont parce que un autre humoriste qui a des qui a des longueurs comme ça ça va être Frankie Laff ouais dis moi un autre humoriste qui a des grosses longueurs comme ça je connais pas je comprends ce que tu veux dire au Québec des longueurs de genre on a un moment silencieux pis après ça bam je chante gauche pis tu attends pas cette beat là c'était ça t'sais mais y'a aussi quand tu fais du rodage avec avec ce style là ouais même si ta blague rentre pas au poste c'est beaucoup de ta blague rentre pas au poste fuck si ta blague rentre pas au poste moi généralement si j'ai pas mon public à la première blague ma deuxième et troisième blague mon pacing change dans ma tête fait que mon t'oublie juste tout tu vois juste que ses yeux la première blague y'a la première blague ça passe pas ses yeux fond la deuxième je fais comme y'a la deuxième je vais vous défoncer le cul le plus que possible oui la deuxième rentre pas tu sais que le chronomètre c'est à 46 secondes la deuxième rentre pas je fais comme tout le monde bon ok c'est du rodage qu'est-ce qu'on peut tester encore je me demande comment le public faudrait que je fais jamais ça le truc du seul c'est du rodage je me demande comment mon truc est pas bon mon truc est pas bon on l'assume mais c'est ça qui est rare c'est que tu l'assumes tu l'assumes c'est comment moi je suis quelqu'un qui l'assume tellement parce que tu dis pas moi quand je dis que tu l'assumes c'est que t'es pas en train de dire yo on va passer à autre chose c'est que tu continues à faire tes blagues mais moi je vois la sueur qui est en train de ressortir il est en train d'assumer c'est ça que j'ai trouvé qu'est-ce que je trouve base de toi c'est que quand la blague marche pas tu passes à autre chose pis ça c'est bro moi je suis pas capable de faire ça moi premièrement faire des nouvelles blagues je vais tout le temps rire avant de faire la blague parce que j'ai même pas confiance dans la blague j't'arrête de dire la premisse pis j'comme ah 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 et moi c'est comme ce gars là il est retardé les gens devaient l'écouter ils sont là c'est comme on est avec toi pourquoi tu bloques avec des sons pis j't'arrête de hurler dans le micro j'en fais que l'autre jour pis moi c'est comme c'est quoi qu'il se passe quand je dis la blague j't'arrête tellement en train de hurler après la blague on va rire parce que c'est malaisant bro parce qu'au moins toi tu l'assumes moi je suis quelqu'un que comme yo j'ai tellement eu de malaise dans ma vie surtout en humour quand j'ai commencé yo j'étais nul de chez nul comme nul nul comme tous les blagues ethniques que t'as entendues comme j'essayais de les faire pis comme devant un crowd comme blanc blanc neige enverglage j'essayais de le faire pis tout pis comme ça rentrait pas là j'ai juste comme yo en mon année en mon année j'ai même pensé à arrêter l'humour ça arrive souvent j'ai juste comme yo j'ai un 9-5 comme j'ai juste comme continuer à économiser mon bread au pire je ferais des shows une fois par mois juste comme les promos produce un show une fois par mois pis comme parce que t'es passionné t'aimes ça ouais exact j'adorais l'humour pis à un moment donné j'ai juste fait comme yo fuck that pis à un point bas c'est plus nice il arrive des moments où t'es comme ok là j'avais en tête que j'avais un plan de carrière où est-ce qu'après x nombre d'années je vais transitionner je vais commencer à aller full time je vais drop ma job part time là t'es comme ok c'est pas ça va ça fonctionne pas je fais le même matériel ça rentre 6.5 7 7.5 des fois 8 sur 10 quand je suis chanceux je kill nulle part mais je suis pas je kill nulle part mais je suis pas de la merde nulle part pis là t'es comme fuck mais il arrive un bout où est-ce que t'as un show que t'exploses tout pis t'es comme ok non je vais me donner un autre show c'est ça justement là tu rentres t'es comme ok je vais me donner un autre show pis t'arrives sur genre le hamster wheel fait juste sortir de son socle pis là t'es en train de rouler t'es comme ok y'a peut-être quelque chose qui va en résulter cette étincelle là cette étincelle là quand elle arrive t'es juste comme yo je suis con d'avoir pensé arrêter ouais pis c'est là que comme yo tu commences pis t'sais y'a des processus d'apprentissage t'es juste comme ok ok qu'est-ce que je faisais avant qu'il fonctionnait pas pis dès que t'as fini de de maîtriser ça là après t'es juste comme ok l'étincelle va arriver pis l'étincelle arrive pour de vrai pis après t'es juste comme yo fuck that j'aurais jamais du penser à arrêter pis elle flambe pour une seconde pis tu te fais canceller 30 secondes plus tard parce que t'as fait un commentaire homophobe y'a 15 ans yo moi j'ai failli me faire canceller non c'est vrai qu'est-ce qui s'est passé par qui il faut que de marcher j'étais allé au podcast j'étais allé au podcast de l'autre humoriste pis j'avais dit ouais j'ai expliqué que j'avais fait j'avais fait de l'amour avec une femme ok mais son petit frère était dans la chambre mais j'pensais que son petit frère dormait attends un peu son petit frère était dans la chambre ouais il y a quel âge le petit frère il y avait genre comme 3 ans c'est l'évec c'est toi qui l'art de ma vie c'est toi qui l'art de ma vie moi le pied ton père est en train de lui frotter la jambe pis là j'suis en train d'expliquer ça pis là yo on rit on rit on rit on rit j'explique l'histoire en détail pis tout pis là tu j'ai dit à thomas yo je vais te raconter l'histoire mais comme yo j'ai 17 ans genre je suis pas mature du tout pis comme je suis juste toujours bandé pis comme yo j'ai toujours envie de fourrer à 17 ans t'as compris le concept de l'éjaculation c'est la fille qui m'avait fait comme qui m'avait dévergé pis tout pis yo j'étais venu pour la première fois j'étais comme yo j'étais venu pour la première fois j'envoie pas mon corps tombe comme ça t'es comme ça je crois t'es comme ça je crois le temps t'es comme t'es comme tu venez l'erreur et moi c'est ça t'es pas pis là après t'sais je raconte l'histoire là un moment donné je vois thomas dans un show pis il me dit attends un peu sur l'histoire c'est que t'es allé chez la fille ouais j'suis allé chez la fille pis son frère était dans la chambre son frère était dans la chambre endormi et un moment donné word on my mom je pensais que son frère s'est endormi tu pensais ok ouais pis là on commence à faire le bail mais c'est elle qui vient vers moi en premier est-ce qu'on parle de faire l'hélicoptère tout nu debout dans le champ ou cacher sous les draps là hélicoptère bazooka whatever ok on entre là oh ouais vous avez ouvré le livre de kamazu j'avais un t-shirt jaune pis je l'avais taché fait que là yo j'essayais de le faire par ça mais comme j'avais toujours la t-shirt jaune c'est le mec ok pis là après pis là après c'est arrivé là un moment donné t'sais je suis en elle me dit doggy star je suis en train de faire doggy star doggy star pis là yo je tape ses fesses un moment donné pis yo je te jure man y a une petite main qui arrive le gars il tape le petit frère tape ses fesses hé pas c'est le mec je te le jure sur la tête à ma mère c'est sûr que tu l'as pas vu t'es levé je l'ai pas vu bon bon le frère a tapé la fesse c'est sûr que tu lui as donné un props c'est 100% sûr attends on s'est arrêté on a commencé à rire nous deux ben c'est normal mais pis après on a juste c'est normal après t'sais quand tu penses à tout ça ouais tu ries en tabarnak là t'es juste comme yo c'est fucked up tu vas voir c'est ça c'est fucked up pis là après yo j'ai vu Thomas à un show pis là Thomas est comme ouais j'ai 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 dû retirer la vidéo enfin j'ai dû retirer le podcast au complet pourquoi parce que l'enfant de 3 ans il avait écrit c'est moi pour refaire un montage pis remettre le podcast parce qu'il y avait reçu des plaintes il y avait des gens qui avaient fait un screenshot ils l'avaient enregistré ils l'avaient envoyé à la police ils avaient fait une plainte à la police il y avait des gens en bas des commandes qui avaient marqué yo c'est quoi ça la majorité des gens ont aimé le podcast mais c'est juste à cause de 2-3 personnes que ça a juste fait comme en sorte que comme yo t'sais quoi je veux pas me faire striker pour rien sur youtube ok ok mais on va se parler sincèrement ouais c'est bait mais t'as 17 ans yo bro mais attends un peu t'as 17 ans est-ce que c'est wrong par exemple que toi pis ta femme vous faites l'amour pendant que ta fille dort dans le crib juste à côté je sais pas combien de fois c'est arrivé c'est ça que je me demande quand même mais c'est ça l'affaire non mais c'est bait mais attends c'est bait mais la fin c'est bro c'est que c'est arrivé c'est arrivé pis c'est une histoire pis personne a des dommages psychologiques résultant de ça l'affaire que tu sais j'explique là au début j'suis comme yo guys j'ai 17 ans man ouais faites moi pas chier avec votre affaire de maturité d'affaire de comme tu t'aurais pas dû faire ça demande un gars de 17 ans avec une fille qui est fucking chose pis mets la dans la même pièce pis dit avant de fermer la porte yo t'aurais pas là ferme la porte laisse-la pendant une semaine mais bro t'as tout fait pas pis tu dis t'as tout fait pas pis tu dis c'est ça que tu dis t'aurais pas pu juste faire ça avant de la baiser oublie là mais yo en passant y'a quelque chose de fucking weird on dirait que aujourd'hui je sens que je suis moins tsé comme nous on dit l'expression l'ennemel ouei quand t'es jeune il y a des affaires que j'pense en ce moment j'fais comme tabarna Jones juste pou que j'éjacule c'able aucun bon sens bro ouais j'ai fait des shit baits sous horniness exactement mais jamais au point que comme c'est des trucs que je me dirais comme c'est quoi le truc le plus bête que t'as fait sous horniness? on a baisé dehors chez ses parents mais dehors comme on était à côté de la maison dans le jardin ok wow mais ça c'est en vrai c'est pas bait c'est pas bait ça c'est wild c'est wild mais bait attends un peu bait comme on va passer le moi regarde pas que c'est bait mais que ça me fait rire pis que c'est un peu dégueulasse mais en même temps c'est ça pis j'en ai déjà parlé sur scène moi j'ai déjà fourré une fille que pendant que je fourrais la fille son chien mangeait le cul pis j'ai jamais arrêté c'est euh ça c'est ça c'est pas bait attends 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 franchement franchement ça faisait du bien elle s'en faisait du bien Ah pis c'est pas Hallo attends 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 ça faisait du bien c'est stro c'était un gros bobby ou ? une petit bobby attends 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 ho x up j'aiert jacob quand t'as eu le premier coup de langue du chien c'est parce que la fille je pensais que c'était une femme fontaine qu'est ce qui arrive la fille non 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 j'accorde tu pensais que le jus est en 380 degrés dans ton cul t'as vu qu'est ce que j'accorde essaye de faire il essaie de dévier l'affaire sur la fille j'pensais j'accorde quand t'as eu le premier coup de langue dans ton truc t'as fait quoi t'as fait comme ok ou t'as juste fait comme yo qu'est ce qui se passe c'était quoi je t'accorde avec toi est ce que t'étais d'Anglistan la fille était par dessus moi elle était par dessus toi elle était par dessus moi quand le chien mangeait le cul je comprends ta question puis je vais répondre quand la fille était par dessus moi puis je me faisais manger le cul j'ai pas pensé que c'était le chien puis oui j'étais comme j'ai mis le blâme sur la fille parce que j'étais comme c'est incroyable parce que moi j'avais jamais fourré, j'avais jamais couché avec une fille femme fourtene ok pis la fille me disait qu'elle était femme fourtene fait que genre fait que je me fais manger le cul pis la fille me dis qu'elle allait venir j'étais comme oh my god ok fait que yo ça drip la yééé mais c'est la bave du jeu yo elle continuait à me rider pis là je suis comme genre ah fuck bro yo c'est rendu intense mais là je suis comme c'est que mon cul se faisait manger mais t'sais quand t'sais quand c'est mouillé mais c'est comme granuleux mais c'est sur la langue de chien c'est quand du papier sablé bro c'est l'angle de lézard bro je regarde bro c'est fucking amand of when t'es qui est en train de me manger le trou de cul bro oh fuck pis la fin c'est que le t'as pas arrêté le chien oui j'ai pas arrêté le chien mais j'ai juste expliqué pourquoi c'est parce que moi j'avais c'est piaitre je veux juste expliquer pourquoi tu ne veux pas raconter cette histoire là avec moi si je prends une gorgée tu vas m'étouffer bro ok j'ai juste expliqué pourquoi parce que moi la fille quand elle m'a amené chez elle pis qu'elle était tout nue devant moi j'étais pas capable de bander on a essayé plein d'affaires pis j'étais pas capable de bander parce que parce qu'il y avait pas de chien qui légeait ton trou de cul parce que il était tard le soir j'avais pris quand même d'alcool pis j'avais un manque pis la fille était tellement belle moi j'avais l'air d'un fucking bro j'avais l'air d'homme t'es d'homme t'es mais avec des cheveux bro j'étais quand même grassouillet j'étais tout petit pis j'étais comme yo la fille elle m'est trop belle pis c'est juste que comme quand j'ai bandé pis j'étais comme ok bro c'est là là y'a pas une autre porte qui va s'ouvrir pis le chien mangeait pis comme elle elle se retourne voit son chien en train de manger pis j'ai pas dit le nom du chien POUFI non bro c'est plus comme DAISY elle lui a pas dit au chien des calices non elle a juste fait comme DAISY pis Daisy t'es comme mais gros c'était une nouvelle là pis j'étais comme elle a fait DAISY toi t'as fait DAISY bro moi j'ai fait ok mais est-ce que t'as refouré avec cette fille là euh oui j'ai refouré après avec elle pis le chien était tué une voix non 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 elle était venue chez nous non 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 t'en as un chien toi y'avait pas un chien c'est ma mère qui crée qu'est-ce que t'as la sienne mec bro ma mère parce que plus c'est que ma mère quand j'ai amené cette fille là chez nous t'as fourré ok le chien c'est chez elle chez tes parents t'as déjà fourré chez tes parents pendant que ta mère elle est là ouais 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 t'as jamais fourré chez t'es insane ah je suis dégueulasse t'es insane t'as jamais fourré quand les parents étaient à la maison bro vous le savez là les gars les mères immigrantes y'a pas de porte fermée yo ma mère ouais c'est ça premièrement y'avait pas de porte fermée mais nous qu'est-ce qu'on faisait c'est que bro on dormait juste pas on attendait que tout le monde dormait était rendu genre 2h le matin pis on se maisait bro ça sentait le fucking bacon dans ma chambre on fourrait comme des animaux mais ma mère en plus cette fille là elle était remplie de tattoos man elle était remplie de tattoos ma mère quand elle l'a vue quand elle est sortie de ma chambre le matin pis ma mère savait pas que cette fille là dormait chez nous moi qu'est-ce qui est arrivé c'est que cette fille là je l'a amené comme à 1h le matin chez nous fait que tout le monde dormait je dis à la fille de fermer sa fucking gueule mais quand je suis en sorte c'est impossible que je fasse ça bon le plus c'est que moi ça c'est mon côté vraiment imbécile de ma part moi le matin il est rendu il est 8h le matin tout le monde est levé ma mère est en train de faire à manger elle est en train de faire à déjeuner mon père le sait parce que j'ai texté mon père pour faire ouais fucking Megan Fox est dans la cage ouais j'aurais aimé me rassé ouais c'est comme si fait que mon père bruit comme ça il doit bien la manger pis il a pas dit fait que quand la fille sort pis elle fait comme ah bonjour bon matin ta mère ça avait aucune idée qu'il y avait une femme à la maison ma mère elle a regardé la fille juste de haut en bas elle m'a regardé pis elle avait dit quantopagastis pis ça ça faisait c'est combien que t'as chargé et moi j'ai dit maman je tente des visites j'ai fait un barbecue chez nous mais mon frère a fait un barbecue chez nous quand on habitait chez notre mère puis mon frère avait invité des filles gentils télés c'est comme on est là on invite des filles pour comme c'est avoir le petit chile et puis toi ils sont frais les gens puis là on a mis une fille qui passe mais il a fait avec vraiment une jupe courte là ma mère comme la cuisine est dans le sous-sol là ma mère voit la fille passer en haut puis la mère est comme hé hé il ouvre la fenêtre je vois toute ta culotte va t'en va t'en va t'en va t'en va t'en ma mère a shut down a chilling juste comme ça toutes les années on fait en fait yo bro on va on va on bouge on bouge on va ou pas va t'en oh non mais bro juste hé 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 et m oi ha 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 Moi moi j'ai fourré chez moi j'ai fourré chez moi j'ai fourré chez ma mère quand ma mère était partie en voyage mais appartements ou maison maison ha 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 tu vois moi maison j'ai beaucoup fourré dans la maison mais tu vois j'étais comme mais c'est parce que j'étais moi on dirait qu'il y avait ma mère elle voulait rien savoir des filles qui ont appris je sais pas question les merdes comme non mon père c'est les gars non j'ai fait ce que j'ai à dire quand on parait que ça c'est mon père s'en foutait c'est ça mon père il était pas chez nous mais quand on lui disait à mettons c'est mon père était pas stupidement plus là il savait qu'un homme rendu à notre âge comme on pourrait mais oui j'ai juste un bio bleu protège toi c'est lui mais un père c'est juste ça qui est important pour lui mais y avait tu pourcentage de fierté tu vois comme moi mon père était trop fier je pense que je le voyais je pense que je le voyais dans sa manière de se dire de le dire yo protège toi il est comme yo yo protège toi mais comme lui lui était juste comme protège toi mais comme yo ross est pas si c'est pas si mal là lui il s'en foutait là tu vois vraiment mec il y a pas de sex talk moi j'ai jamais eu de sex talk là j'ai jamais eu j'ai jamais eu de sex talk avec ma mère ni mon père mais quand j'ai quand j'abordais ou quand j'essayais d'aborder le sujet oh toi t'es un psy que t'as essayé d'aborder le sujet moi je fais ça avec ma mère je fais ça avec ma mère c'est drôle on va s'assoir on est comme mam pour un million de dollars est-ce que tu maries une femme demain oh mon dieu j'ai commencé à faire l'estée de l'acrobat mam 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 ok écoute moi écoute moi écoute moi pour 10 millions de dollars demain puis l'autre fait juste hop d'étudiant puis ma mère elle nous répond avec la même le même niveau d'émotion comme si c'était vrai moi maman c'est la même femme maman fait comme si le pape francesco dit que c'est ok est ce que tu avais une relation ouverte avec tes parents propos des trucs où j'ai au b pour le rêve non parce que ma mère c'est pas du genre à vouloir parler de ce genre de sujet là pas drogue sexe soit la maman et autant ma mère a su que j'ai fumé mon premier joint c'est un chauffeur de taxis qui lui a dit et à ce n'est surtout il était caché 69 yo il m'a il ya je l'ai vu puis dès que je l'ai vu j'ai fait acheté de mèche des gens je me souviens pas dit j'en suis d'être comme maman de dehors non mais dans la mer comme elle va parler en plus dans ma tête il va falloir que tu gères c'est ça c'est la fin c'est que tu gères ça je m'en souviens comment c'est arrivé c'est que je me préparais pour sortir on était dans la chambre de ma soeur moi mon frère là ma mère arrivait d'accord michel et hier tu étais sous saint catherine à l'angle de pile et c'est qu'à trier les biches bon il y a il ya quelques personnes là qui t'ont vu en train de fumer la paille là il y a aussi que c'est bon c'est pas c'est à dire la vérité bah oui mais oui parce que la fin c'est que rendu à un certain âge t'as plus peur de tes parents mais elle a aussi les coordonnées géographiques et une photo de caméra de sécurité il y a pas moi c'est pas vrai que quelqu'un lui fait peur quand t'as trop d'informations dis la vérité tu fais juste accepter ton sens je lui ai dit je lui ai dit ouais j'ai fait est ce que tu as un message pas pour autant ouais ok c'est bon puis elle est parti genre c'était la seule convention ouais comme fait pas ça c'est pas bon ça peut te donner le cancer mais ça c'est moi que je me suis fait snitch une fois puis c'était mes voisins qui m'avaient snitch j'avais amené mes voisins c'est le pire d'où ouais mais c'est moi le pire c'est que c'est le gars c'est même pas la femme qui a snitch c'est même pas la conjointe c'est le mari qui est cogné à la maison puis il a fait bonjour l'arena ça va bien juste vous dire à 2h 56 deux femmes ont sauté une clôture je tiens juste à mentionner puis maman était comme qu'est ce que tu fais de vous à 2h59 comme ma mère me posait des questions mais après ça c'est sûr que maman m'a fucking tabassé c'est tout le temps comme ça c'est hilarant bro ma mère avait une garderie ok il y avait deux filles que j'avais amené chez nous pour fucking bang avec un autre de mes boys on est allé dans le sous sol t'organisait des orgies dans le sous sol t'es un animal toi t'es un animal c'est le début de playboy ce gars là ça c'est sa partie latino non non ça c'est une partie de perdant on écoutait cailloux bro ah ben non on est dingue parce que on est dans le sous sol on ouvre un peu les miops les filles sont comme il y a juste des jouets les filles sont comme qu'est ce qu'on fait mon boy maman il a vraiment encore fait pour start des filles bro check and film il y avait juste cailloux il y avait juste fucking cailloux bro c'était soit ça ou fucking la belle et la bête c'est si qu'on était digue là tu veux certainement pas être turn on sur la belle et la bête c'est dingue tu peux juste pas être turn on non tu peux être turn on sur la belle et la crois moi tu peux être turn on sur la belle et la bête non moi je peux être quarantaine ce gars là il a fait des affaires sur reddit yo belle la yo en passant ce gars là personne le sait lui c'est le snowden de montréal ce gars là il a des affaires que tu vois sur reddit emil a l'air dégueulasse quand il se emil a l'air dégueulasse quand il se tu vois je suis sûr que tu cockslap ta main ahahahahahahahahah ahahahahahahahahahahahahahahahahahah ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha quand je racontais l'histoire de québec j'ai explosé mon père sur les serviettes de visage ahahahahahahahahahahah la même semaine j'ai écouté l'épisode dans la chambre en comédien rabais et comme bro t'sé c'est vrai yo je vous le jure sur ma sur ma serviette y avait une tasse jaune j'étais comme yo je n'utilise pas cette serviette c'était dégueulasse moi les trucs qui me turn on c'est des des trucs qui sont pas supposés me turn on genre ça va être des trucs de comme une femme qui fait la vaisselle pis là t'es comme fuck et je dois trouver des corners ça va pas être des trucs qui sont trop spécifiques parce que j'ai tellement désensibilisé mon penis, j'ai frotté mon penis sur tout ce qui existe dans la jeunesse j'ai maltraité mon penis j'arrive à un point où je suis désensibilisé face à la porno mais t'as tellement été oppressé en tant l'euphorie de ton penis moi la porno m'a traumatisé moi c'est que j'ai jamais été je suis fan de t'sais oui j'ai écouté de la porno pis yo même des fois j'sais pas j'écoute de la porno mais comme la porno m'a jamais fait comme ah ouais ah yeah je suis satisfait ah mais c'est pas ça qui est nice yo à vous c'est weird attend 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 il met en surface un bon point c'est rare que de la pornographie après avoir s'avoir crossé là dessus que tu fais colise que je me sens bien tandis que tu te cross sur une photo d'une fille sur fucking instagram tu finis t'es comme i fuck you i fuck you ça c'est la différence tandis que de la porn bro tous les fois que j'ai checké la ça c'est pas si t'es un perdant c'est la même chose ça m'arrête non mais de la porn t'as raison parce que la fin c'est que comme t'arrives t'arrives tu regardes de la porn t'es juste comme probablement c'est tout est faux dans la porn t'es peut-être conscient que c'est faux fait que là moi je m'en souviens la première fois j'ai écouté de la porn c'était j'avais comme genre 16 ou 17 pis j'étais en oh shit c'est quand même tort ouais j'ai commencé à habiter j'ai commencé à habiter tout seul right sur la j'suis dans un milieu où est-ce que yo je ne vais clairement pas fourrer et où est-ce que comme mes balls sont en train de comme dire yo bruh comme si let it on va tomber bientôt yeah c'est ça pis là moi je suis juste comme ah shit sur la je tape yo big black booty j'suis curieux est-ce que ça a commencé comme ça tes recherches big black booty bouncing pis là yo je vois des énormes culs j'suis comme oooooooooh yo yo je commence à me préparer je me pète le frein comme ça à se préparer ouais pis même t'sais quand c'est arrivé quand je regardais la vidéo j'étais comme yo pourquoi il fait trop de bruit comme ça c'est quoi le problème c'est pas si nice le gars fait aussi paquet de bruit aussi j'suis juste comme naaaah j'sais pas j'ai jamais été vraiment comme attiré par la la vraie porno ça m'a jamais attiré moi par la porno ou quoi que ce soit moi il faut qu'il soit filmé sur un iphone 8 là ça doit être le plus ouais genre comme ouais ouais entre deux manteaux ouais c'est ça exact mais il faut se faire sur un cam link de MSN mais tu vois ça doit être réaliste sinon la vidéo est pas consentante là tu vois non 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 la 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 J'ai deux frères. Je sais que le segway, quand vous avez l'air, moi, je vais pas me brûler. T'as vu ça? T'es un dégueulasse. Moi, dans mon cerveau, j'avais déjà... Son cerveau, c'est reddit. J'ai dit frère au début, je vais péter le cul de ton frère. Je vous aime. J'ai deux soeurs, j'ai deux frères. Deux soeurs, deux frères. Puis, quand tu as dit que ton père était pas présent autour... J'ai, à vrai dire, j'ai deux soeurs, deux frères, un demi-frère, une demi-sœur. Oh, putain, 6, ok. Puis, ton père a bougé à peu près à quel âge? Mon père a bougé vers 4, 3 ans. Shit, puis est-ce qu'il était présent ou pas vraiment? Dans ma vie? Ouais. Ouais, mon père était présent. Mon père était présent. Mon père, c'était le genre de gars très, très, très homme. Du sens que, homme de l'ancien... Sout à l'église, présent dans la communauté. Ouais, mon père était pasteur, d'où? Oh, ton père était pasteur? Mon père était pasteur. Oh, j'ai... Oh, j'ai... Mon père, c'était du genre... Vraiment comme, yo, un homme doit faire ci dans sa famille, doit faire ça, 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 ça... Je le vois un peu dans ton éthique de travail, puis genre dans la mentalité business. Ouais, x, 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 x. Fait que là, j'étais... Tu sais, j'ai toujours eu cette valeur-là, puis cette mentalité-là. Mon père, c'était pas du genre à comme, yo, go, c'est genre comme, yo, je m'en vais chercher un paquet de cigarettes, puis je ne peux jamais revenir. C'est vrai. Un paquet de sang! Ouais, mon père venait, il appelait ma mère, yo, je suis devant, il raccrochait tout de suite. Puis là, ma mère disait, yo, il est devant, sois allé le voir. So, eux, ils avaient une relation avec, comme, je suis pas sûr qu'ils s'entendaient bien, mais comme, elle était chill avec le fait que ton père vous prenne, genre, puis... La relation de mon père et ma mère, c'était comme, yo, il faut signer ça pour l'enfant, aïe, signe, ok, yo, il faut donner ça pour l'enfant, aïe. Mais si je reste... Tu vois, comme nous, les immigrants, on est beaucoup ça, bro. Comme, moi, je connais, je vais... Moi, je connais, comme, moi, quand mes parents se sont séparés, moi aussi, j'ai pas... Moi, mon père, ça a été weird, mon enfance, comme, je l'ai pas trop vu. Comme, mon père est parti, il est revenu, il est parti, il est revenu, mais comme, genre, ma mère, elle l'a jamais... Elle l'a jamais dit, comme, ton père est pas là. Ça, c'est de un, de deux. Maman, j'ai juste demandé à ma mère, comme, t'as pas amené papa en cours juste pour la pension alimentaire, ma mère, comme... T'es un malade, bro. Comme, ton père, il venait, comme, t'as dit, on signerait des affaires, des fois, je lui disais, va au fucking José Faucher, il y a un cours de natation, tu dois amener ton fils. Exact. Tu fais ta fucking gueule, c'est ça. T'es comme, oh shit, tandis que je connais beaucoup de Québécois, de Blancs, qui sont comme, genre, oh non, non, moi, j'ai poursuivi, t'as l'hospital, pis comme... Pis les enfants sont comme, t'as bien fait, maman, t'es comme, oh man, c'est tellement pas la même mentalité. C'est pas la même, mais des fois, c'est chill, ça, ça dépend, ça dépend de qu'est-ce qui s'est passé. J'prends à dire que je suis en désaccord, je suis en désaccord, je suis en disant à dire que c'est tellement pas la même mentalité, maman, t'es comme, genre, yo, le fait qu'on s'est séparé, c'est pas vrai que lui va payer les affaires, elle, elle le voyait comme ça. Ouais. Elle fait comme, bro, mon père, c'est un fucking cotroni, bro, c'est un fucking mafioso de mierda, pis quand même, maman, t'es comme, bro, ton père a fait un choix, moi, je suis parti du salon d'or pour arriver ici, tu penses que je vais pas être capable de me démerder, bro? Yeah. Et c'est ça, l'affaire, c'est que mon père, admettons, la seule erreur que je te dirais que mon père a faite pendant qu'on était plus petits, c'était qu'il admettait pas ses torts. Ah, yo, mais c'est... Pis ça, demander ça à un père immigrant, c'est impossible, c'est impossible, là, comme, demander à un père immigrant, yo, excuse-toi pour ça, il va juste se regarder comme, yo, tomber. Il est comme, il est comme, c'est quoi ça, le mot excuser? Il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas de comprendre. C'est pour ça que moi, j'étais un père fucking blanc, bro, je fais juste m'excuser à ma fille parce que ma fille me regarde, pis il fait comme, t'as pas raison, je fais comme, hi, shit. Mec, c'est ça, mais ouais, mon père a toujours été là. Pis je suis curieux, ton père, on dirait que, dans ma tête, la culture du pasteur, c'est aux Etats-Unis, genre, le père pasteur qui a comme une famille de 12 enfants, pis tout ça, est-ce que t'as grandi autour de l'église? Juste avant, pasteur, tu peux procréer, tu peux faire des kids. Ouais, tu peux faire des kids, c'est pas la même chose que prêtre qui est catholique. Exactement, ok. Ouais, mon père, ouais, il est, ouais, on a grandi, on a grandi, moi, personnellement, j'ai grandi, j'ai grandi au milieu de l'église, mais à un moment donné, quand j'étais plus vieux, j'ai juste fait comme, yo, pour le reste, c'est pas moi, pis je me sens pas là-dedans. Ouais, je suis pas, je suis pas down avec toute cette culture de, comme, yo, il y a, il y a quelqu'un en haut qui est là, pis qui va, yo, nous sauver à la fin des temps, je suis comme, ah, je suis pas, je suis pas athée, je crois, c'est parce que l'affaire, c'est que, c'est, 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 je suis quelqu'un qui suit la, la, la religion, mais je suis pas quelqu'un qui est dans la religion. Moi, je crois plus à une, c'est tellement poussé quelque chose que je veux dire, je crois plus à une relation qu'une religion. Ouais, c'est pour ça. Ouais, c'est pour ça. Fait, moi, je vais plus croire que, comme, je peux avoir une relation avec Dieu. Avec quelqu'un, ouais. Ouais, avec quelqu'un, mais je vais pas croire en la religion. Parce que la religion, je pense que c'est trop quelque chose qui dicte. C'est très structuré, bon. Ouais, c'est, quand quelque chose te dicte, généralement, quelque chose qui te dicte ne veut pas que tu saches des trucs. Exact. Alors que... Ça, c'est plus la structure de la religion qui dit. Quand t'es dans une relation... Yo, ça va, pasteur Jean-Michel, bro. C'est ça, bro. Ça va, fucking, pasteur, bro. Alpastor. Yo, ça va, fucking, gospel, bro. Non, mais c'est vrai. Mes timides ont fucking frissonné. Non, mais c'est vrai. Par exemple, yo, vous deux, vous êtes en couple. T'sais, si vous tombez sur une fille qui vous dit, yo, bro, ce soir, on va fucking manger au restaurant. Puis, demain, elle dit, yo, rentre à la maison après. Yo, fais ci, yo, fais ça. En un moment, ça va être comme, yo, bro. C'est bon, là, comme si je peux faire du travail. C'est comme je sais que tu payes l'hypothèque mes cadres, là. So, t'es en relation avec ta copine. So, quand vous avez des trucs qui vont pas bien ou des trucs comme... T'sais, quand tu vas te demander à ta copine de faire quelque chose, tu vas lui dire, yo, B, est-ce que tu peux faire ça, s'il te plaît? Exact, exact. La religion, fais comme, yo, fais ça. Fais ça parce que c'est bon pour toi. Exact. Et si tu le fais pas, c'est très mauvais. Exact. Moi, qu'est-ce que tu viens de dire, bro, à propos d'une relation? Je sens vraiment que, tu vois, comme moi, je suis très agnostique. Je crois qu'il y a une force. Je crois pas en Dieu. Je crois pas en la religion. Mais je crois que t'as une conversation avec quelqu'un. Qu'est-ce que je trouve beau d'une vraie conversation? Qu'il y a pas de structure, pis qu'il y a pas de censure, pis qu'il y a pas de, comme, bon ou mauvais. C'est quand t'as une conversation avec quelqu'un, comme là, en ce moment, bro, on t'intervient une conversation, ça va de, un, ça va de partout. Et de, deux, ça se peut que, qu'est-ce que toi, tu vas dire? Toi, tu vas approuver, moi, ça va m'illuminer. C'est ça qui est, c'est ça que je trouve ça beau de, une conversation qui peut être avec une énergie qui est, euh, euh, plus haut que toi. C'est que, genre, moi, ce que je vais avoir comme conversation va peut-être être « fuck on », mais toi, tu vas avoir la même conversation avec quelqu'un, ça va être « fucking », ça va être illuminé, pis, tandis qu'on dirait que je trouve que la religion, c'est vraiment « if you follow those guidelines, you're gonna be good, we're all fucking different, yo, bro, pis, moi, y a un gars qui, un de mes amis, yo, c'est lui qui, c'est lui que j'appelle quand, mettons, j'ai besoin de, comme si, set up quelque chose straight dans ma tête, pis ce gars-là me guide toujours dans, comme, ok, yo, tu dois, je pense que tu devrais faire ça, 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 comme ça, pis ce gars-là, Là, c'est lui le premier qui m'a dit « yo, bro, la religion, là, c'est, c'est, t'es pas dans une religion, bro, il faut jamais que tu rentres ça dans ma tête, il faut que tu sois plus en relation avec la personne que tu veux parler. » Exactement. « Au lieu d'être, de suivre une religion, parce que la religion va faire ci, 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 pis la relation va faire ça. » Moi, j'avais juste un truc, parce que j'ai grandi à l'église, dans un sens parce que, moi, j'ai jamais voulu faire partie de la communauté, dans les scouts, pis dans ces trucs-là, parce que, mon père... Toi, tu boicotais toutes les lignes dernières possibles. Sincèrement, je sais pas si c'était un truc, un réflexe de, comme, pour me rebeller contre mon père, mais, moi, j'étais à l'église chaque dimanche, là, jusqu'à temps que j'ai eu, comme, 21, 22, chaque dimanche, sans faute, à 10h le matin, on était à l'église, moi, mon grand frère, moi, mon petit frère, comme les fucking, les poupées russes, là, comme, mon père adorait rentrer dans l'église avec ses fils, avec lui, on rentrait à l'église. J'ai jamais écouté pendant la messe. Moi, c'était comme un checkpoint. C'était comme, j'arrivais là, je me sentais à la maison parce qu'il y avait ce point de familiarité, mais c'était pas parce que je suis en communication avec Jésus ou quoi que ce soit. Pis, j'ai évolué, j'ai grandi comme personne, j'ai fait mes recherches, pis comme, comme la plupart des gens qui ont une certaine... de notre âge, mais qui ont fait des études, ou peu importe, qui sont plus artistes, je me considère comme agnostique, j'ai pas encore de réponse maintenant, mais il y a beaucoup de gens dans la communauté qui sont restés un peu coincés dans le truc de, comme, l'église, c'est tout, pis c'est ça, l'église, pis c'est la réponse ultime. Pis, je sais que dans la culture black aussi, il y en a beaucoup, je sais pas si dans la culture haïsienne aussi, c'est la même chose, de genre, si j'ai rien, c'est parce que Dieu veut que j'ai rien, pis si j'ai réussi, c'est parce que Dieu veut que je réussisse. Est-ce que t'as encore ce genre d'environnement-là, est-ce que t'as du monde avec qui t'as grandi, qui sont tes amis, qui sont encore un peu, comme, aveuglés par la religion, pis qui se disent, si j'ai rien, ou si j'ai tout, c'est grâce, ou à cause de Dieu? Mais maintenant, admettons, t'sais, j'ai deux amis qui sont vraiment, t'sais, pas nécessairement dans la religion, mais ils sont plus en relation, comme je te dis. Pis eux, ils ont vraiment comme, eux, ils ont vraiment comme compris c'était quoi la religion, pis compris c'était quoi une relation. Fait que, rendu à un certain moment, c'est toi qui dois faire le choix. Parce qu'il y a des gens là qui vont arriver sur toi, pis qui vont dire, t'sais, admettons, les gens que tu vois au métro, genre. Comme, yo, guys, soyez sauvés, parce que, yo, Jésus revient bientôt! Yo! T'es juste comme, yo, tu feel pas qu'est-ce que tu dis. On t'a dit de dire ça, fait que tu le dis, parce que t'as peur de la vérité, qui est juste d'avoir une relation, bro. Exact, exact, pis je sens que ces personnes-là qui sont très coincées là-dedans, c'est que, bro, y a des gens, bro, que ça leur satisfait tellement juste ça. Bro, sérieux, nous, comme, no offense, mais depuis que je suis agnostique, ça m'arrive tellement d'être tellement malheureux et d'être tellement heureux. Ouais. Tandis que quand j'étais croyant, bro, c'était stable, bro. Ouais. C'était stable! Parce que, bro, tout se répondait. Il y avait une réponse à tout. S'il y a quelque chose que j'avais pas, j'étais comme, merde, c'est dur, bro. Pis ça finissait là! Tandis que là, c'est que j'ai décidé de prendre le fucking parachute, pis j'ai décidé de dire, hey, le fucking parachute, n'a amené, là! Ouais. C'est ça, l'affaire, en fait, c'est pour ça que t'as des gros up and down, t'as des gros questionnements, des grosses introspections. Y'a du... Pis, moi, je suis pas contre la religion parce que on est beaucoup s'attendre, bro. Pis y'a beaucoup de gens qui ne sont pas bons pour réfléchir. Parce que quand ils réfléchissent, ils décident de faire un shooting dans une mosquée à Québec, bro! Ils font des mauvaises décisions! L'affaire aussi, c'est que, tu sais, moi, je me souviens, la première fois que je disais, ma mère est venu me réveiller, pis j'étais comme, yo, on va à l'église, là, je lui disais, non. Moi, c'est même pas encore arrivé jusqu'à maintenant. C'est, cette première fois-là, ma mère a juste fait comme, ok, on a fermé la porte, pis, ma mère, on pense, en tout cas, moi, comment je l'ai vue, je pensais que ma mère me forçait, mais je pense qu'au fond d'elle, elle était juste comme, yo, c'est une routine, viens à l'église. Ah, bro, c'est l'habitude. Je veux pas mal paraître devant les autres mères immigrantes, les autres jeunes, qui ont leurs enfants avec eux, ça l'énervait, à un moment donné, là, vers un bout, là, ça énervait à ma mère que, comme, les autres parents demandaient, yo, il est où, Jean-Michel? Ah, shit. Fait que, là, elle peut venir à la maison. Yo, Jean-Michel, il est so peeled, pis il est so fucking bitch, il est pas mal de filmer une paille, bro! Il manque juste Jésus pour qu'il le sauve. Yo, fait que c'est ça, mais ma mère a pas fait un scandale quand j'ai arrêté d'aller à l'église, mais... C'est qu'on dirait, je sais pas si tes parents c'était la même chose, moi, mes parents me forçaient à rien faire. Surtout mon père, parce que ma mère, c'est bizarre, comme... Il te forçait à rien faire? Non, c'est que mon père ne me forçait pas d'aller à l'église. Je comprends. Mais il était comme, yo, si t'as l'écouté, dis-moi que tu veux pas aller à l'église. Il faisait juste un test! Il faisait juste dire, on va à l'église. J'aurais pu dire non, pis dire, comme, c'est pour... Je suis humoriste maintenant, pis mon père, pour lui, c'était impossible que je devienne humoriste, mais je me suis expliqué, pis je suis toujours vivant. Dis ce que ton père a dit quand il y a eu Romane. Ah oui, c'est fucking drôle. Romane business? Ouais, ouais. Parce qu'au début, mon père, c'était zéro. L'humour, ça existait juste pas. C'était un cute projet de camp de vacances, là. J'attends ça. On va passer à autre chose. Parce que, quand son père a dit ça, il me l'a dit, pis moi, j'ai jamais ri comme ça de ma vie. Pis là, j'ai commencé à produire Haboubzana Lous. Pis pendant un certain bout, j'avais gradué de l'université, je travaillais part-time, où est-ce que je travaille maintenant. Pis je suis comme, yo, pas juste te dire, c'est ça que je vais faire. Pis c'est comme, au début, quand j'étais beaucoup plus jeune, dès que mon père me challengeait un peu sur ce que je voulais faire, je commençais à pleurer. Tout de suite, là. Je devenais trop émotionnel parce que c'est comme, c'est fucking 15 ans d'anxiété, de bouillonnement, de fucking, je peux pas faire ce que je veux. Après, je suis comme, yo, juste, dis-lui, c'est comment? Pis ça va juste être ça. C'est une business, là? C'est une business. So, quand je lui ai parlé, après Haboubzana Lous, le premier, le deuxième, le troisième, il voyait qu'il y avait de l'engouement, pis comme, on vendait 300, 400 billets par show, pis j'avais de plus en plus de show, pis un de ses amis lui avait dit, j'ai vu Emile sur quelque chose. Pis là, il se bompait le chest. Là, ce que mon père m'a dit, il est comme, ok, je comprends que tu veux faire ça, mais comme, toi, il est comme, dernier Haboubzana, le cinquième, genre. Il est comme, toi, t'es plus un producteur. Il voulait me dire que je suis pas drôle, mais il n'avait pas le courage de me dire que je n'étais pas drôle, là, il est comme, yo, ça, c'est du dad love. C'est du dad love. Pis, il respectait ma job de producteur, il est comme, toi, t'es plus producteur, oui, c'est cute, animé, tu dis, bonjour, ça va bien, tu présentes les autres, quand j'avais fait, genre, 25 minutes en ouverture. Il a fait 25 minutes de bouille, il était avec le drapeau libanais, là. Pis, je suis sûr que quand ton père, quand il y avait des meetings avec ses amis, papa libanais, il disait, moi, mon fils est producteur pour une grosse compagnie. Non, non, j'avais fait un stage d'Ompeya, juste pour rire, j'étais directeur marketing chez Juste Pour Rire. C'est pas vrai! Oh, c'est fini, comme, Emile est en contrôle du marketing chez Juste Pour Rire. Non, mais, yo, moi, mon childhood, pour finir là-dessus, là, moi, mon childhood, c'était comme, pendant l'été, c'est le seul moment que j'avais le droit de sortir de la maison. Fait que, pendant la période de l'école, je pouvais pas sortir. puis pendant l'été je pouvais sortir mais vu qu'il y avait l'église à cause qu'il faisait genre un jeûne de 40 jours pendant l'été? ouais, je devais aller à l'église en soirée à partir de 18h c'est la pire chose d'aller à l'église le soir il fallait que j'aille il fallait que j'aille à l'église il fallait que je me prépare 18h 18h30 pour qu'on arrive à l'église à 19h t'imagines un kid de 12, 13, 14 ans qui est en train de jouer avec ses amis dehors pendant l'été le soir à 6h il fait beau le soleil est là puis là après, comme si tu l'appelles Jean-Michel là il drop tout, bâton d'hockey ballon de basketball pour aller se préparer à 16-17 ans le kid va regarder comme ça le dimanche matin j'avais aucune excuse parce que quand j'ai commencé à travailler mon père m'a dit vous travaillez pas les dimanches comme peu importe vous refusez la job ici ils vous font travailler les dimanches dimanche c'est la journée de la famille comme si puis c'est quelque chose que je vais essayer de garder avec ma famille plus tard de comme il y a une journée dans la semaine où est-ce qu'il faut check point tout le monde tout le monde est sous contrôle tout le monde est vivant encore on est good depuis que je... c'est la semaine tu vois plus personne puis le dimanche t'es comme il est good il est good mais parce que mon père travaillait revenait tard le soir nous on avait l'école ma mère s'occupait de nous le soir mon grand frère commençait à travailler le dimanche c'était la seule journée parce qu'on n'avait pas le droit d'aller chez nos amis il n'y avait pas de quoi que ce soit comme on allait à l'église on allait aux scores pour manger puis après on rentrait à la maison on faisait nos devoirs où ce qu'il restait on prenait le dos douches puis on dormait comme c'était la journée de la famille c'était super systématique mais le soir ils n'ont pas essayé de fuck around avec le soir comme il n'y avait pas d'aller à l'église le soir si on ratait l'église le matin nous c'était pendant 40 jours mais attends un peu 40 jours je sais qu'ils font nous on fait le carême pendant pas c'est... je te dirais plus nous comment on appelait ça c'était une action de grâce ok c'est comme si que tu venais tu venais à l'église puis tu priais pour tes problèmes tu priais pour qu'est-ce que tu voulais puis le pasteur faisait un serment puis comme tu sais après tu sais whatever it is tu te sentais bien ou tu te sentais mieux puis tout ça pendant 40 jours je savais pas qu'il y avait des tu sentais sweet pour encore le mieux après 40 jours c'est comme ça finissait en en dépression ouais début août puis là après t'avais genre comme 4 semaines pour comme jouer jouer pour de vrai après ça je rentrais chez nous à 10-11 heures quand j'avais 12-13 ans puis pour moi ils rentraient à 10-11 heures c'était comme c'est fou ça c'est fucking badass c'est fuck top bro que l'église te dit hey sunday you better be there puis ils donnent rien à part un bout de papier que tu mets dans ta fucking gueule puis du vin qu'ils goûtent à du jus de raisin décomposé c'est littéralement ça tous les semaines ils donnent l'entrée au paradis qu'est-ce que tu es en train de dire moi qu'est-ce qui fait rire c'est que ton père t'a dit bro les dimanches c'est pour la famille mais la journée que tu faisais les premières parties à Rachid Belduri il a dit bro it's okay non là c'est fini là il n'y a plus de dimanches pour la fin comme je travaille depuis que je travaille les dimanches ton père c'est chill mais c'est juste c'est ça bro ça fait 5-6 ans à la base travailler la fin de semaine pour moi c'est un no go quand t'as des jobs part-time d'étudiants tu commences à faire ouais t'as pas le choix mais comme live maintenant si on me demande on me dit tu veux rentrer samedi overtime je regarde je suis comme malade moi j'ai pas eu un samedi ou un dimanche depuis ça fait 5 ans jamais de la vie pour moi ma fin de semaine c'est où est-ce que je rire mentalement où est-ce que je me repose moi sérieux moi j'ai travaillé dans la restauration pendant 9 ans j'ai pas connu j'ai pas connu ça moi les fins de semaine moi je travaillais je faisais temps plein mais c'était juste vendredi samedi dimanche c'est genre tu fais du 15h c'est dégueulasse le samedi je rentrais à midi c'était dégueulasse tu partais genre à minuit ouais tu partais fucking tard oui c'est fucking payant mais j'ai pas connu ça les fins de semaine pendant 9 ans moi j'ai pas encore eu le fin de semaine depuis que je travaille mais tu vois comme là le stand-up on est comme yo le fin de semaine on veut les avoir mais on est rendu à fucking Saint-Jean sur Richelieu on est à Val-d'Obs mais y'a pas d'horaire de travail moi je me suis toujours dit quand je vais savoir que je suis rendu au domaine de comme yo je suis done comme si en stand-up c'est quand je vais pouvoir dire un show genre samedi comme naa mais en passant tu vas pas dire naa ouais mais c'est ça mais t'sais mais attends la journée que t'as réussi c'est la journée que tu fais ta tournée pis t'es comme yo moi tu veux venir me voir c'est lundi mardi mercredi and the rest of the week I'm off ça c'est incroyable ça c'est incroyable mais y'a quelque chose d'un show le vendredi soir ben oui c'est la vibe y'a quelque chose d'un show le samedi soir le show vendredi soir yo tous les shows que j'ai fait fin de semaine ou vendredi ça l'a toujours bien été c'est malade samedi soir c'est autre chose les gens sont comme contents ils sont lardes ils sont pentueux yo la semaine c'est parce que la semaine elle a fini jeudi aussi petite terrasse jeudi c'est une belle soirée jeudi je viens de me faire payer je suis f***** petite terrasse petit sauvignon blanc petit parterre pis là t'es comme yo je ferais faire un petit show de rovage de terrasse de sainte catherine pis là tu vois juste Jean-Michel-Ely qui fait une blague aux deux minutes f***** 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 f*****